Je voulais noter, je voulais noter pour ne pas me perdre et je n'ai pas noté. Pour vous dire, regardez, j'ai même gardé mon gilet pilou pilou. Je vais mettre quand même le micro-cravate, que ce soit un petit peu plus agréable et un son un petit peu plus homogène. Vous l'aurez peut-être remarqué, je suis de moins en moins régulière sur cette chaîne, comme si j'avais une deuxième chaîne, non. C'est-à-dire que là, par exemple, la dernière vidéo que j'ai postée, c'était il y a une semaine et ça, ça ne me ressemble pas. Avant, j'avais quand même une fréquence, quand je dis avant, c'était... Allez, on va dire avant, boxe le boudoir, c'est-à-dire il y a un petit peu plus d'un an. Je faisais 3, 4 vidéos semaine, ce qui était énorme. Après, je suis petit à petit descendue à 2, 3 et là, voilà, je n'arrive pas à suivre. Je vais vous expliquer 2, 3 petites choses concernant pas mal de secteurs et il va y avoir donc une petite mise au point nécessaire par rapport à des pressions que je reçois, par rapport à des choses que j'ai beaucoup de mal à gérer. Et je pense que ce support, parce que je pourrais le faire sur Insta et tout, mais je sais très bien que YouTube, en tout cas sur ma chaîne, et c'est top, je ne le savais pas, j'ai un excellent watch time. Watch time, c'est le temps de visionnage sur une vidéo moyenne de 10 minutes. L'algorithme arrive à voir si la vidéo est regardée 30%, 40%, 50%, 60%, ce qui est le top du top. J'ai vu ça avec ce petit aparté, si jamais vous êtes également créateur de contenu. Je vous invite à aller sur la chaîne Le Coin des Youtubers, c'est grâce à ces lives, en fait, que je me suis rendu compte de ça. J'ai donc un watch time qui est excellent, de plus de 60%, ce qui est apparemment assez rare. C'est-à-dire que vous regardez ma vidéo quasiment jusqu'au bout. Et ça, c'est top et c'est pour ça, donc, que je vous fais cette vidéo ici. J'ai donc boxe le boudoir depuis un petit peu plus d'un an, ce qui fait, en toute logique, c'est pas que j'ai délaissé, mais forcément, ça me prend énormément de temps, surtout quand tu es seule aux commandes. Ce milieu de l'influence, en tout cas, quand tu fais uniquement ça, c'est quelque chose qui est... Comment on appelle ça ? Je le savais, j'avais le terme. Je l'avais, je ne l'ai plus. Je l'avais, je ne l'ai plus. Chrono, chronovore, donc ça te prend énormément de temps. Je suis pas du tout sur le burn-out, pas du tout. Je kiffe ce que je fais. C'est même pas... Enfin, ça a l'air d'avoir, d'ailleurs. Quand tu fais un burn-out, c'est pas que tu kiffes pas, c'est que t'as une pression trop folle et que t'arrives pas à gérer. Je suis dans une dynamique qui fait que je n'arrive pas à prioriser les choses. Ça me submerge à un tel point que c'est toute la journée, le soir. Enfin, tout le temps, je n'arrive pas à déconnecter. On en avait déjà parlé à travers les vlogs. Mon compagnon qui, d'ailleurs, me reprochait, et à juste titre, je comprends que j'étais trop connectée, trop... Dès qu'il y avait un message, je répondais, et on va en venir, justement, beaucoup trop sur mon téléphone, à gérer l'entreprise. Les réseaux, les vidéos, les machins, c'est un truc de folie. Tu deviens fou, tu deviens fou sur les réseaux quand tu es trop... Ta vie, tu te retournes, tu te dis, attends, mais ça, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas vu un tel depuis quand, déjà ? Ça fait neuf mois qu'on ne s'est pas vu avec eux. J'en suis là. À vouloir trop bien faire, à vouloir faire tout bien, je délaisse pas mal de choses. C'est vrai que je me suis, je me concentre essentiellement sur ce qui est normal aussi, sur Boxe-le-Boudoir. Je veux faire quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire. Je me suis maintenant positionnée clairement de la Boxe haut de gamme. Ça demande énormément, énormément de travail pour se démarquer. Donc, quand tu passes tes journées à trouver, à chercher des petites pépites, à téléphoner, bref, vous imaginez bien le temps fou. Je fais tout et là, on va en venir, le SAV, service après-vente. C'est-à-dire que, et c'est là où je vais faire une petite mise au point, coup de gueule, même si je pense... Alors, certaines personnes, moyens, mais je pense que la plupart des gens, c'est qu'ils ne savent pas ou ils ne se rendent pas compte. Et ça, je peux le comprendre, mais moi, je pense qu'il est nécessaire que je fasse déjà une petite mise au point. Comme je vous l'ai dit, je fais tout de A à Z, même si ma sœur m'aide à trouver des potentielles marques. Et moi, je regarde après si éventuellement, effectivement, ça pourrait correspondre et je contacte. Mais je suis quand même seule aux commandes. Et elle m'aide également pour les flyers, pour faire le descriptif, donc ça, c'est top. Pour en venir à... Je fais donc tout ce qui est SAV. Et là... Et là... Dernièrement, j'ai ouvert une rubrique sur mon site, c'est la rubrique Avenir. Voilà. Suite un petit peu à des demandes, et je peux le comprendre, des personnes qui disaient, bon, c'est un budget. Moi, j'aimerais bien être rassurée en ayant au moins la révélation d'un des articles. Savoir, voilà, si je vais être contente ou pas. Et donc, j'ai mis ça en place, ça fait peut-être deux mois. Je révèle en tout cas le bijou, parce que vous savez que ma box, il y a de tout. Il n'y a pas que des bijoux. Tous les mois, c'est vraiment une découverte, un univers. Et j'ai reçu pas mal de messages me disant, donc quand j'ai publié le bijou, de personnes qui m'envoient, et même pas sur mon adresse. Même pas, parce que j'ai une adresse dédiée pour tout ce qui est questions comme ça, pour tout ce qui est SAV, pour tout ce qui est concernant la box. Je reçois plein de messages sur mon Insta, avec des personnes, donc ce sont... Ils ne se rendent pas compte, des pseudos. Donc, ce n'est même pas leur nom, prénom, et encore, même si c'était leur nom, prénom, en mettant, voilà, j'ai vu le bijou du mois, j'aime bien. Mais est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir cette pierre comme ça, ou ça, ou ça ? Enfin, non, 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 c'est le concept des box, non, ça, ce n'est pas possible. Et j'ai également le type de message, bon, j'aimerais bien faire une pause, en fait, le mois prochain, pour reprendre la box uniquement de Noël. Donc, merci de me désabonner, avec des pseudos. C'est des pseudos, genre Lapin36. Et moi, je suis censée faire ma tambour. Donc, déjà, ce genre de type, je ne peux pas répondre, je ne peux pas faire ce qu'on me demande de faire, parce qu'il faut passer par mon mail professionnel du SAV, en me mettant le nom, le prénom, pourquoi, et on voit si je peux, si je ne peux pas faire. Et en fait, la personne m'envoie ça en disant, « J'aimerais bien faire une pause ce mois-ci, mais reprendre pour la box de Noël. Merci de faire le nécessaire. » Alors, déjà, ce sont des pseudos, je ne sais pas, mais même s'il y avait le nom, sachez que je ne vends pas 10 box par mois. J'en vends beaucoup plus. Donc, à la limite, avec 10 box, tu pourrais dire, « Ah, c'est peut-être cette personne. » Mais là, ce n'est pas possible, il faut m'aiguiller un petit peu plus. Je vends quand même beaucoup de box tous les mois. Ou alors, des personnes qui veulent tout de suite des réponses. Et je le dis, je suis sûre de mon coup, je suis très, très bien au niveau du SAV. Je réponds à tout le monde très vite. Et parfois, même, vous pouvez me le dire en commentaire, ceux à qui c'est arrivé. Honnêtement, même parfois, à 23h30, je reçois des messages, dans la foulée, je réponds. Je réponds. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Mettez-moi ça. Donc, je suis impeccable. Donc, je demande juste un minimum. Je pense qu'on ne le ferait pas avec une marque, je ne sais pas, moi, chez H&M. Tu ne vas pas mettre sur le Facebook ou l'Insta du H&M en mettant ton pseudo. « Merci de ne pas m'envoyer la commande, en fait. Je ne veux pas. » Croyez-moi que ça ne va pas être traité. En fait, je vous demande uniquement là-dessus, ce qui est pour Insta. C'est tout ce qui est, donc, échange avec vous, quand vous republiez, que moi, je puisse republier. Quand vous recevez la box et que vous m'envoyez des petits messages tout mignons. C'est fait vraiment pour ça, Insta. C'est pour qu'on échange sur la box, comment vous l'avez trouvé, tout ça. Mais tout ce qui est traiter des demandes, faire des actions, c'est sur le mail. Je vous le remets ici, si vous voulez. En fait, en gros, je ressens beaucoup d'exigences. D'exigences de la part de certains abonnés à vouloir tout, tout de suite. Et comme ils le veulent, donc je le rappelle, le concept de la box, c'est une surprise tous les mois. On ne sait pas. Je vous donne déjà des moodboards, je vous donne des petits indices, ce genre de choses. Je vous montre les flyers. Après, je suis vraiment en train de me questionner. Est-ce que je vais garder cette rubrique à venir ? Parce que clairement, tu prends plaisir à faire ton petit machin, de publier. Et là, tu te retrouves avec des gens. J'aime beaucoup, mais il y a moyen de l'avoir ça, 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 ça. Non, non, non. Enfin, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc là, je suis vraiment en train de me demander si pour Noël, je vais spoiler ou pas. Enfin, je crois que, je ne vais peut-être pas spoiler, par contre, pour les personnes vraiment, vraiment qui souhaiteront connaître un article ou deux, en privé, en privé, je pourrais vous envoyer, pour vous rassurer, une photo éventuellement. Je vous dis ça, je ne sais pas. Peut-être que je vais mettre dans la rubrique à venir, mais là, je suis vraiment au questionnement. C'est one shot, cette vidéo. Je vous la fais comme ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. Donc, ce n'est pas vraiment des reproches, parce que je ne pense pas que ça part de mauvaises intentions, même si là, c'est tout autre chose. Et ça s'est un petit peu calmé. Mais fut un temps, je recevais des messages de personnes. Donc, ça, ça concernait YouTube, ma chaîne. Mais on était limite sur du harcèlement. C'était de la folie. Une personne m'envoyait en permanence, n'importe quand, des insultes, des menaces, des choses pas cool, avec toujours des pseudos différents. Mais tu voyais le style, avec des mots clés qu'elle utilisait. Et ça commençait à être flippant, quoi. Et d'autres personnes, on le sait quand on est exposé, mais c'est chaud, quoi. Et ça, j'avoue que je n'y prête pas attention. J'ai commencé vraiment sérieusement à faire des vidéos depuis 2017. Ça nous fait quoi, ça ? Ça nous fait du 5 ans. 5 ans sur YouTube. On voit bien que YouTube change. En fait, ce n'est pas YouTube qui change. C'est tout ce qui est algorithme. C'est aussi les demandes des personnes qui regardent. Moi-même, je ne regarde plus les mêmes vidéos que je regardais il y a un an ou deux ans. Donc, c'est à nous, créateurs de contenu, de s'adapter à la nouvelle demande, à changer, à se renouveler, à changer son format, à changer pas mal de petites choses. Ça peut passer par des miniatures, par le contenu, le montage, j'en sais rien. Mais c'est à nous de nous renouveler. Et ça aussi, ça demande, c'est une prise de tête, ça demande une pression de folie quand tu es créateur de contenu. Encore une fois, je ne me plains pas parce que je ne voudrais pas qu'on dise oui, mais moi, je travaille, je fais un travail très dur, comment tu oses ? J'expose, c'est tout. Pour vous dire qu'on est dans une nouvelle ère des réseaux sociaux. Il y a TikTok, il y a tout ça. Donc, on te demande toujours plus, toujours plus, toujours plus d'être... Il faut qu'on te voie, en fait. Il faut qu'on te voie. Par exemple, je ne fais pas TikTok. J'ai mis 2, 3, 4 vidéos, mais je ne fais pas TikTok. Je ne comprends pas tout. Il y a à boire et à manger. Il y a des trucs sympas, mais je ne comprends pas. Je m'y perds, donc je ne m'y attarde pas. Mais par exemple, je sais que TikTok, limite, il faut que tu postes 3 vidéos, 3 short vidéos par jour. Sur Insta, c'est pareil, c'est la cata. Pour prendre 2 abonnés, waouh ! Il faut être régulier, régulier, régulier. Avant, c'était les photos. Maintenant, il faut faire des vidéos courtes. Vous voyez, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps à devoir se renouveler. Et quand tu as YouTube, Insta, TikTok, moi en l'occurrence aussi, Boxe-le-Boudoir, et bien à un moment donné, tu vrilles. Tu ne sais plus. Et comme je vous disais, je reviens à tu ne sais plus, même prioriser les choses. Et je me suis vue, c'est pour ça aussi que cette semaine, je n'ai pas filmé, parce que j'ai filmé, mais je n'ai pas publié, parce que c'était creux, parce que ce n'était pas intéressant, parce qu'on sentait un mood, enfin je n'aimais pas, donc je n'ai pas publié. Et je me suis retrouvée ces deux derniers jours, ce week-end. Vous me direz, c'était un week-end, tu aurais dû te poser. Et bien non, non, j'étais, comment vous dire, en apnée mentale. J'avais ma liste, ma liste de choses, parce que j'aime bien, je fais, comment on appelle, tout doulice, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 objectifs du jour, ton petit rond, tu coches, je t'assais fait sur mes 6 objectifs, donc le samedi et le dimanche, rien. Je n'ai rien coché. Limite, la page blanche, j'étais là, et j'arrivais à rien faire d'autre que réfléchir. C'est, voilà, j'étais dans un brouillard, même Eric, il venait voir, il voyait que je n'étais pas bien, il m'a dit, vas-y, on sort et tout, et c'est d'ailleurs ceux qui ont vu ou pas, tiens, la vidéo. Donc dimanche, il a vu que j'étais pas, j'étais en bad, j'étais en bad, tout simplement, et il me dit, ben on sort. Je vous invite à aller voir ma dernière, mon dernier réel sur Insta, où on s'est fait arrêter, parce qu'Eric m'a dit, allez, viens, on va changer les hésités, deux minutes, on reprend la voiture, on va acheter les gâteaux, regardez ma vidéo. Bref, tout ça pour vous dire que là, ça devient compliqué, mais je suis très heureuse de ce que je fais. C'est très paradoxal, c'est que je veux faire tellement bien, et je veux faire tellement tout, qu'en fait, c'est pas possible, il faut juste que je me dise, ben non, ben tant pis, t'as pas publié de vlog aujourd'hui, cette semaine, tant pis. Arrête avec cette pression de, ouais, mais YouTube, l'algorithme, si t'as pas publié cette semaine, c'est foutu, tu vois, c'est stop, c'est pas grave. Oui, boxe le boudoir, c'est mon bébé, c'est ma priorité du moment, comme je vous ai dit, là, je vous réserve, je veux des boxe de folie. La boxe de novembre, tout est comme ça, en fait, tout est réfléchi. Boxe de novembre qui est d'ailleurs encore en commande pendant trois jours, et on va passer donc à la boxe de Noël, donc imaginez-vous, bien, la boxe de Noël, la boxe de Noël, le cadeau, le cadeau magnifique. Et tout ça fait que j'y pense tout le temps, parce que je veux toujours mieux, toujours mieux pour vous. Et, ben, j'aimerais juste qu'en parallèle, pour les personnes qui verront cette vidéo, vous me rendiez juste, juste l'appareil en n'envoyant pas, voilà, des messages comme ça, là, va vite, parce que moi, ça me fout un stress quand je reçois à 22h quelqu'un, chaton, chaton 84, est-ce qu'il y a moyen de faire ça sur mon truc ? Merci, merci de prendre note et de le faire. Ben, moi, ça me met en stress, parce que je suis capable de dire, ouais, mais il faut que je le fasse, tant pis, et je vais passer des heures à rechercher qui est chaton 75. Faut plus que moi je fasse, et puis si vous pouviez, s'il vous plaît, m'envoyez juste le petit message, le mail, et je traiterai votre demande sans problème. Ah, cette vidéo, cette vidéo, ben, ça m'a fait du bien. Et là, je suis en train de me dire, mais Caro, as-tu bien mis le micro ? Ouais, ouf. Je vais évidemment reprendre les vlogs, oui, à une fréquence, il y en aura au moins minimum un par semaine. Ça, je m'y engage, même si je n'aime pas m'engager, parce que j'aime bien tenir mes résolutions, mais on va dire que je m'y engage, et sur Insta, tout ça. Donc, en tout cas, merci, j'en profite ici. Merci de continuer à me suivre sur YouTube, ça me fait hyper plaisir. Et bienvenue au nouveau, je vous embrasse. Merci de m'avoir regardée jusqu'au bout. Ciao. Et pour les plus fidèles, Team Rouge, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada